bonjour à vous les lions bienvenue dans cette vidéo du mois de septembre pour un tirage sentimental j'espère que vous allez tous bien si vous avez vu ma précédente vidéo donc je vais axer là pour ce mois ci sur le sentimental pour changer donc à la suite d'un rêve que j'ai fait on va donc commencer par donc là j'ai tiré les cartes pour que ça aille un peu plus vite j'ai mis de ce côté là donc entre guillemets vous donc de là où vous venez dans haut niveau émotionnel de là où votre autre vient votre rencontre et donc l'état de la rencontre à l'heure actuelle ensuite j'ai placé votre état d'esprit son état d'esprit avec un peu plus haut vers où vous voulez aller avec une carte conseil vers où la personne veut aller et une carte pour mieux la comprendre que ce soit vous qui la comprenez mieux c'est à dire un petit peu pas les choses c'est un peu les choses qu'elle ne vous dit pas et que et que là on pourrait découvrir ensemble grâce aux cartes et tout en haut l'issue que pourrait avoir cette relation si vous voyez que les éléments dont je parle au début du tirage vous parlez et résonne avec ce que vous voyez vivez en ce moment bien entendu comme tous les toutes les sortes de tirages il n'y a pas de il n'y a pas de deux choses gravées dans la pierre c'est à dire c'est vraiment en fonction de ce que vous allez mettre en place c'est vraiment une guidance c'est à dire que les quatre vous donne des conseils un axe bien sûr si la carte vous vous indique par exemple de faire attention à un séducteur et que malgré le fait que votre intuition vous dise que ce n'est pas la bonne personne et que vous allez vers elle forcément l'issue sera différente ça on peut pas là on peut pas préjugé de l'issue bon par contre on a une situation ici donc pour vous les lions que je trouve plutôt positive donc on va aller voir un petit peu plus loin j'ai tiré comme je vous l'ai dit les cartes un petit peu en amont pour pas prendre trop de temps et parce qu'on m'a dit dans les dans les précédentes vidéo que le bataille de cartes était un petit peu faisait un petit peu mal aux oreilles c'est pas la première fois que j'entends ça sur chez plusieurs personnes qui font les guidances donc ne vous inquiétez pas j'ai pas à tricher j'ai vraiment fait mon tirage de votre côté l'autre côté de la personne si vous voyez que c'est inversé ben n'hésitez pas si vous voyez qu'en fait c'est la personne qui est plus voilà on verra tout à l'heure la carte de la lune si elle est plus dans l'énergie de la lune sans doute que c'est de ce côté là l'autre personne et du côté du mât vous ça c'est pas très important c'est à vous de de choisir qu'est ce qui vous ressemble le plus voilà ça parlera pas tous les lions de la planète j'espère que ça en aidera certains ce sera déjà très bien je vous souhaite une excellente rentrée puis nous on va rentrer dans le tirage alors ici donc pour l'énergie avec laquelle vous avez vécu un petit peu ces derniers temps on a le huit de bâton oups pardon excusez moi je cogne la caméra ça va pas aller on a le huit de bâton qui nous qui nous indique en fait que vous avez eu une révélation rapide peut-être comme on parle d'un tirage sentimentale peut-être sur ce que vous attendiez de la personne en face en tout cas c'est quelque chose de plutôt voilà c'est c'est une opportunité c'est peut-être une relation qui était imprévue et qui a déboulé comme ça dans votre vie d'un coup donc forcément ça peut être un peu surprenant un petit peu inquiétant et mais le huit de bâton est quand même une carte plutôt positif vous voyez elle est assez elle est assez festive elle est comme un comme un feu d'artifice j'aime bien ce côté là un petit peu feu d'artifice donc effectivement ça peut ça peut être un petit peu tout feu tout flamme mais je trouve ça intéressant d'arriver dans une dans une dans une relation avec au moins une énergie très positive on verra avec la lune justement qui arrive juste au dessus votre état d'esprit actuel que par contre faut faire attention justement à ne pas être trop dans dans des illusions par rapport à la personne que vous avez en face de vous puisque la lune c'est effectivement tout ce qui intuition tout ce qui est émotionnel féminin et tout mais c'est également se bercer d'illusions donc là c'est vraiment vous c'est voilà c'est ce côté là auquel vous devez faire attention c'est il faudra bien faire la part des choses c'est à dire qu'elles sont pour moi dans ce début de relation l'état d'esprit là que vous indique la lune c'est au maximum de garder les pieds sur terre parce qu'en face de vous vous avez quelqu'un qui est dans l'énergie du mât donc l'énergie du mât c'est une très belle énergie c'est une énergie de renouveau de lâcher prise on voit le personnage je crois que vous connaissez déjà les cas mais on voit le personnage qui qui se qui se laisse aller qui va presque tomber dans dans l'eau qui se laisse aller dans le dans le flot de la vie il a elle a elle porte un diamant là dans la main gauche donc c'est un peu le la personne qui va tout tenter qui va tout essayer qui est vraiment plus pour moi dans l'expérimentation que peut-être dans le le côté très sérieux très organisé d'un début de relation et tout etc donc avec la lune pour vous si c'est vous à qui ça parle on est sûr faire la part des choses essayer de garder bien le les pieds dans la réalité et pas se dire que tout de suite cette personne est fantastique et ce et que c'est l'homme ou la femme de votre vie plutôt tenter de je dirais pas de mettre les choses je dirais pas de prendre du recul c'est pas ça le sentiment que j'ai c'est vraiment d'essayer d'être à l'écoute de votre intuition et de ne pas se cacher la vérité voilà si vous avez une intuition que peut-être c'est une très belle relation mais que il faut y aller doucement mais n'hésitez pas à y aller doucement en tout cas ça c'est votre état d'esprit et l'état d'esprit en face c'est le mât on voit ici avec le neuf de bâton que la personne était par le passé en fait un petit peu avait un côté très anxieux 1 le neuf de d'épée c'est la fin d'un cycle effectivement enfin le presque la fin parce que il ya le 10 d'épée mais on voit le personnage recroquevillé sur lui-même avec son coussin on voit peut-être pas très bien mais il ya un lit en fond en filigrane il ya un lit et le personnage est souvent représenté voilà comme ça ne ne pouvant pas dormir donc avec des insomnies peut-être des des rêves récurrents des rêves récurrents type cauchemar qui s'inquiète voilà qui est assez anxieux qui s'inquiète de ce que va donner sa future relation mais ce qui est ce qui est bien là c'est que l'on voit que maintenant l'état d'esprit a changé l'état d'esprit c'est d'essayer de d'être dans de nouvelles énergies c'est pour ça qu'à mon avis si vous rencontrez quelqu'un ne vous précipitez pas l'état d'esprit actuel c'est vraiment un petit peu je ne fais pas de compromis avec la personne que j'ai en face je vis ma vie je vais peut-être faire des choix un peu risqués peut-être un petit peu enfin en tout cas c'est quelqu'un qui se préoccupe pas forcément des autres dans le sens qu'il a envie de vivre sa vie pour lui et c'est peut-être normal vu qu'il sort d'une période un petit peu douloureuse on a on a eu des moments difficiles donc le fait que maintenant actuellement la personne soit dans cette énergie là c'est très positif mais ça peut être en face de vous quelqu'un d'hyper impulsif donc quelqu'un qui va vous appeler dix fois par jour et puis après plus rien parce qu'il sera passé à autre chose donc voilà si ça vous parle faites attention ne prenez pas des vessies pour des lanternes c'est ce que vous indique la lune faites attention à vous concentrez vous peut-être sur vous on va aller voir un petit peu plus loin ce qui semble vous convenir comme type d'énergie pour que la relation en fait aboutisse à aux cavaliers de couple qu'on a là bas en attendant on a en c'est pour ça que j'aime bien le tirage on a ici en qui parle en fait de la relation à l'heure actuelle en l'état on a la reine de denier et la reine de denier c'est quelqu'un qui gère c'est quelqu'un qui est dans la matière qui est très ancrée qui est très terrestre donc c'est assez rigolo en fait parce que vous avez vous des vous des énergies un peu dans l'imaginaire la personne en face de vous un petit peu fantasque et pourtant le au au à la croisée des chemins de de vos deux états d'esprit on a la reine de pentacle et la reine de denier et donc en elle elle nous elle est elle est pas faux folle elle sait ce qu'elle fait elle est elle veut faire fructifier alors ça se trouve vous avez tous les deux envie d'une relation très stable et très harmonieuse à mon avis à mon avis pour certains d'entre vous vous avez rencontré quelqu'un au travail là ça me fait penser que vous avez rencontré quelqu'un au travail ou que c'est quelqu'un avec qui vous avez des relations dans le travail peut-être que vous aviez un projet qui un projet qui vous met en contact par le biais de du travail ou de l'argent par exemple imaginons je dis vraiment je donne un exemple imaginons vous avez acheté une maison et vous avez besoin d'une assurance ou du ou d'un financement et vous allez à la banque ou à l'assurance et vous rencontrez cette personne qui a de belles énergies qui vous plaît et lui aussi votre énergie lui plaît voilà ça me fait penser à ça le le fait que la la reine de denier soit là entre vous j'ai l'impression que la relation le lien est un lien je dirais pas financier mais j'ai l'impression qu'il y a ce si c'est ça le lien est comme créé par rapport à à de l'argent ou à du matériel peut-être parce que vous ça peut être un achat maison mais ça pourrait être une vente de maison et ça pourrait être un agent immobilier par exemple voilà donc on va aller un petit peu plus loin pour voir vers où vous voulez vous aller on a alors on a ici je passe devant on a ici le cavalier de bâton cavalier de bâton un personnage très très charismatique qui ne s'en laisse pas compter qui est sûr de lui qui fait justement un petit peu de de ramdam de rafu on voit il a le tam tam il rigole j'ai l'impression que vous êtes très à l'aise devant cette au contact de cette personne j'ai l'impression que vous êtes très que vous êtes très à l'aise et que vous vous amusez vous êtes peut-être aussi vous très vous êtes dans des énergies très charismatiques on sait que vous êtes du signe du lion vous avez ça en vous donc vous avez peut-être voilà le bagou enfin ce côté un peu oui comme si vous aviez du du bagou que les mots vous coulaient de votre bouche et que la personne en face de vous soit très complice de votre humour on voit le personnage qui rit qui est joyeux qui a le tambour est enflammé donc voilà peut-être que vous êtes vraiment dans un jeu de séduction pour moi une énergie de séduction assez assez évidente on a quelqu'un aussi le chevalier de bâton quelqu'un de très dynamique donc vous êtes plutôt vous allez de l'avant vous allez peut-être même vous déclencher le premier rendez-vous etc le premier contact qui ne serait pas dû à cette reine de denier donc au premier lien mais qui amènerait qui amènerait donc à une éventuelle sortie entre guillemets entre vous une sortie plus privée voilà qu'est-ce que je voulais dire d'autre donc ça c'était donc l'énergie pas l'énergie mais vers où vous voulez aller donc pour moi vous êtes dans dans la dans la séduction et vous jouez vous en jouez il n'y a aucun souci en face de vous on a le le pas le page le valet d'épée le valet d'épée qui est plus on va dire immature mais ça correspond bien avec l'esprit du mât et surtout avec le le cheminement ici de sortir un petit peu d'un état d'anxiété et de détresse et puis de repartir à zéro d'ailleurs c'est la carte zéro le mât de repartir à zéro donc d'avoir vraiment de l'élan mais un un élan jeune mais par contre je ne pense pas que ce soit une personne jeune je pense que c'est une personne mature mais qui a envie de redécouvrir de 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 revivre quelque chose de de frais en fait et lui il est vraiment dans ces énergies là lui ou elle peu importe la personne en face de vous elle est dans des énergies un peu voilà fraîche pas immature mais un peu un peu oui je sais pas j'ai envie de dire juvénile mais pas de jouvenceau mais un peu ça donne un peu cet esprit là on a en face de vous quelqu'un de très intelligent qui a du potentiel et qui peut-être reprend ou des études ou éventuellement peut-être une validation d'acquis ou encore qu'est-ce que je voulais vous dire cherche une nouvelle une reconversion et ça serait pour ça qu'il serait dans des des on voit là le personnage qui a qui a un livre qui étudie avec plein d'idées c'est quelqu'un qui a un petit côté d'après moi c'est quelqu'un qui a un petit côté hyper actif qui est plein de ressources qui peut être super organisé donc voilà qui est qui est très très productif au niveau mental de toute façon c'est les épées donc on voit quelqu'un qui réfléchit et ça va vite en carte conseil pour vous on a le 9 de denier donc qu'est-ce que nous qu'est-ce que nous invite à penser le 9 de denier bon ben le 9 de denier c'est un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure c'est presque la fin d'un cycle aussi on voit que c'est quelqu'un qui est dans l'abondance je vais pas dire dans l'opulence mais qui qui est qui est fière d'elle elle a accompli des choses elle est on va dire stable financièrement et elle elle récolte on voit qu'elle elle est le personnage est à l'aise pareil très joyeux si vous voyez les deux les deux les deux personnages peu importe que ce soit des femmes ça peut être ça pourrait être aussi des hommes les deux personnages sourient ils sont à l'aise on voit que c'est comme des personnes qui croquent la vie quoi donc votre carte conseil ou votre carte de de force en fait c'est vraiment de profiter de votre autonomie de votre indépendance vous êtes en sécurité vous avez donc les deniers vous avez tout ce qu'il faut matériellement c'est pour ça que je pense que ce tirage ne s'adresse pas forcément à des très jeunes personnes mais peut-être à des personnes plus vers la quarantaine on a ce côté j'ai beaucoup travaillé j'ai récolté et je peux profiter de je peux profiter du fruit de mon travail en fait et en même temps avec le cavalier de bâton on a ce côté je je me je me suis libérée des attentes des autres et aussi physiquement d'être comme ci ou comme ça ou j'ai un petit imaginons j'ai un petit bidon et ben tant pis tout va bien avec mon petit bidon on a ce côté j'assume j'assume complètement qui je suis à l'âge à l'âge que j'ai quoi voilà donc en face de vous la carte pas conseil mais la carte pour mieux j'aime bien dire la carte pour mieux comprendre la personne que vous avez en face de vous c'est le 10 d'épée alors j'essaie de vous la montrer plus précisément donc le 10 d'épée on a un personnage qui qui va là qui est droit vers l'horizon on a une notion voilà de de fin qui a été alors c'est pas étonnant regardez 9 d'épée 10 d'épée valet d'épée et tout ça passe par le par le point zéro par le par le mât le fou alors vous avez peut-être en face quelqu'un un petit peu voilà on pourrait dire un petit peu foufou un peu déluré un peu mais c'est pas une personne c'est pas une personne excentrique pour rien c'est vraiment une personne qui repart à zéro et c'est pour ça que c'est intéressant de savoir cette carte pour mieux la comprendre on a le 10 d'épée vous voyez bien que ça c'était le passé il montre ça mais derrière il y a ça donc il ou elle c'est une personne qui est en train encore actuellement quand même de enfin c'est pas ressassé mais qui sait qu'elle est en train d'assumer ses anciennes décisions voilà donc on a un côté un peu difficile on est plus dans l'anxiété mais on n'est pas dans la culpabilité mais on a ce côté bon ben voilà il s'est passé ça parce que j'ai fait ça les un peu et bien j'ai les j'ai les conséquences de mes actes et pas dans le sens forcément négatif ça peut être aussi positif mais la prise de conscience que vraiment un acte va amener une conséquence et que et que et que de là une autre et une autre et une autre et une autre et qu'on voit qu'il y a un lien et cette personne là elle est dans ce dans cette prise de conscience là en tout cas elle va pas forcément le montrer mais peut-être que quand elle rentre à la maison elle fait le point c'est vraiment il y a une mise au point une mise au point une une purification on pourrait dire de ce qui s'est passé avant et de pourquoi elle en est arrivée là donc c'est vraiment un nouveau cycle pour elle qui 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 arrive qui est vraiment en train de se produire alors que vous vous êtes déjà plus dans la dans la recherche dans la dans l'action et ce que je trouve adorable c'est que pour terminer l'issue du tirage nous montre que en respectant en respectant tout ça en respectant votre intuition c'est à dire peut-être de ne pas aller trop vite peut-être de ne pas appeler dix fois la personne de laisser faire les choses de laisser aussi l'autre faire un petit peu son expérimentation mais de garder le bien sûr de garder le contact mais de laisser l'autre un peu vivre ce qu'il a à vivre ça peut être des invitations pas forcément toutes les semaines en fait voilà et on a le le cavalier de coupe qui termine pour l'issue de la relation possible donc forcément quand on a le cavalier de coupe le le personnage on va dire certainement le plus romantique de de toutes les cartes du tarot je sais pas si vous voyez bien il a le cheval blanc c'est le prince charmant il y a la lettre il y a les roses décontracté mais n'empêche qu'il fait le boulot quoi donc on a le cavalier de coupe en fin de en fin de tirage pour pour l'issue du tirage ça nous annonce quand même un alors je vais dire un homme mais ça peut être une femme avec une énergie plutôt masculine mais comme là on parle de la de la relation ça nous indique plutôt une issue pas une issue mais une une possibilité de de relation avec une personne de confiance avec une personne bienveillante en tout cas la la relation qui passerait donc de la de la reine de denier au cavalier de coupe c'est je trouve ça quelque chose d'assez rassurant parce que c'est comme si vous aviez tous les deux malgré que la personne en face soit un petit peu plus tendue et dans le mental vous avez tous les deux tout ce qu'il faut de matériel vous avez tous les deux vos vies comme si elles étaient déjà ce que je ressens c'est que comme si elles étaient déjà bien implantées en fait et que vous n'avez plus qu'à à relier vos vos deux vies mais tout en respectant vos énergies alors c'est bon c'est là qu'on n'a pas toutes les clés mais pour moi vous allez être plus actifs si ce côté là vous parle vous allez être plus proactif que la personne en face mais ça ne voudra pas dire que si elle répond à mon avis si elle répond elle sera ça sera quelqu'un de sincère au bout du chemin je pense que la relation ça sera sincère je ne dis pas que c'est une relation qui va durer 10 ans ou 18 ans ou 20 ans mais une belle relation de toute façon on cavalier de coupe quoi donc voilà laissez-vous faites attention à ne pas prendre dévisser pour d'un terme ça c'est le plus important si ça vous parle voilà en fait dans cette carte là quelque part votre votre je ne vais pas dire que votre pire ennemi c'est vous mais voilà c'est vous qui pouvez vous piéger vous même et c'est à ça auquel vous devez faire attention voilà profitez comme je disais là avec le 9 de denier profitez de ce que vous avez récolté n'hésitez pas à jouer de votre charisme et j'espère que la personne en face de vous vous répondra à priori oui donc pour les lions en septembre ça a l'air d'être plutôt bien parti n'oubliez pas d'être bien à l'écoute de vous même et des paroles de l'autre je vous souhaite un excellent mois de septembre avec le le cavalier de coupe en fin de en objectif et je vous embrasse je vous dis à très bientôt merci de m'avoir écouté liker, partager si ça vous a plu je vous dis au mois prochain merci au revoir excusez-moi les lions j'étais tellement pressée parce que j'ai vu qu'on atteignait bientôt les 30 minutes que j'ai oublié de vous faire une petite une petite phrase des accords Toltec pour le mois de septembre j'avais sorti mon petit oracle des accords Toltec et puis en éteignant la vidéo elle est là alors ce mois-ci ce sera j'apprends des tensions avec mon entourage il n'y a jamais d'échec j'espère que c'est pas drôle il n'y a jamais d'échec dans les rencontres car il existe deux types de relations celle qui me sécurise et celle qui me bouscule pour me faire grandir tout est parfait si je laisse entrer en moi les cadeaux de la vie ça résonne vachement avec votre tirage c'est ce que c'est ce que je disais je sais pas qui vous avez en face mais c'est quelqu'un qui va répondre à mon avis à votre belle énergie de lion et je sais pas si elle vous sécurisera ou si elle vous bousculera mais quoi qu'il en soit on a vraiment un la création d'une belle relation et ça c'est c'est magique c'est beau tout est parfait si je laisse entrer en moi les cadeaux de la vie et ben voilà voilà les lions on atteint on a dépassé 30 minutes je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt et je vous dis Sous-titrage ST' 501